Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur TFV4 de chez SmokeTech. L'atomiseur TFV4 fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il s'utilise avec des résistances préfaites qu'il faudra mettre à l'intérieur. Mais il est également un atomiseur reconstructible, on le verra dans la boîte, on nous fourne une résistance qu'il va falloir reconstruire tout seul, on verra, c'est assez simple. Il est fait dans l'idée générale pour de la prise directe plus ou moins puissante en fonction des résistances, car nous le verrons, il y a un paquet de résistances disponibles pour cet atomiseur. A l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur TFV4, un tank pyrex de remplacement, deux vape-band estampillés Smoke, un sachet comprenant des joints de remplacement, un sachet de coton, un tour de vis cruciforme, une résistance de remplacement de la TFQ4, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, un message de mise en garde, un quick start guide et pour finir, la résistance reconstructive. L'atomiseur TFV4 mesure une hauteur approximative de 73,5 mm pour un diamètre de 24,5 mm. Il a un poids de 92 grammes et une contenance de 5 millilitres. Il se compose en son centre d'un tank pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'atomiseur, on le voit, il y a deux petites choses. La première, bien entendu, ici, le drip tip qu'on va pouvoir saisir et sortir. C'est un drip tip type 510, mais on peut le voir également au niveau du drip tip. Ici, on a une arrivée d'air supplémentaire, ce qu'on le verra, on en a une au niveau de l'atomiseur. C'est ici une toute petite bague que je pourrais faire varier comme ceci de gauche à droite pour rajouter encore de l'air au niveau du drip tip en plus de l'air qui arrive déjà au niveau de l'atomiseur. Ensuite, au sommet, on le voit, on a un top cap avec ici, vous voyez, il y a une petite flèche que je vais ici pouvoir utiliser pour remplir mon atomiseur. C'est ce qu'on appelle les top cap rétractables, je viens pousser dans le sens de la flèche et ça me laisse apparaître tout simplement ici, on le voit, un trou en forme de cyclope pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. A la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510, on a le bottom cap et ici, on le voit, on a une bague d'arrivée d'air, donc il y a au total 4 arrivées d'air type cyclope. Je pourrais bien entendu faire varier la bague de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ici, je vais pouvoir saisir cette pièce moulotée, venir la dévisser et comme vous le voyez, ça va tout simplement dévisser l'embase et la résistance. Donc d'un côté, j'ai mon tank que je vais pouvoir nettoyer de manière complète ou je pourrais bien entendu venir pousser comme ceci pour changer mon tank en pyrex et de l'autre côté, j'ai tout simplement ma résistance que je pourrais attraper, saisir et dévisser pour effectuer son changement. En ce qui concerne la résistance reconstructive, il n'y aura pas de reconstruction au sens propre du terme. Pourquoi ? Car on va le voir, elle est ma foi très simple d'utilisation, vraiment une facilité déconcertante à reconstruire et elle est déjà montée. Donc ça permet de voir comment on place la résistance déjà et ça permet de ne pas avoir une vidéo qui va être trop lourde. Au niveau de la résistance reconstructive, comme vous le voyez, ça ressemble tout à fait aux autres résistances. Donc on va venir ici saisir la cage en métal et venir la dévisser tout doucement. On l'entend, ça grince un petit peu. Les pattes vis sont assez fins et comme on peut le voir ici, ça nous laisse apparaître ce qu'on appelle le deck de reconstruction. Vous le voyez, c'est extrêmement simple. On a des deux côtés des petites vis cruciformes, donc on nous fournit le tournevis pour pouvoir les dévisser. On les dévisse un petit peu. On le voit, on a deux petits trous, donc ils sont de chaque côté. On vient placer tout simplement les fils de nos pattes de résistance. On vient les mettre à l'intérieur, on visse, on coupe, on met sa résistance bien au-dessus de l'arrivée d'air. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on le voit sur les côtés. Nous avons ici deux canules qui sont percées directement dans l'embase. Et là, il va falloir tout simplement placer son coton au niveau de la résistance. Et comme vous le voyez, le faire revenir tout simplement au niveau des canules, couper à ce niveau-là. Et ensuite, on vient tout simplement remettre son top cap. Et comme vous le voyez, même une fois fermé, on a le bas de la canule qui est ouvert. Donc le liquide va passer par là, remonter jusqu'à la résistance et vous pourrez vaper. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, le remplir et nous allons le tester. Nous revoici donc avec l'atomiseur TFV4. J'ai imbibé ma résistance. J'ai patienté quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. Je suis avec la résistance appelée la TF-T3. On reviendra dessus après puisque, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de résistance disponible pour cette atomiseur pour aller dans plusieurs directions. Là, c'est une résistance qui est pensée pour le power vapping. Donc la vape en prise directe est un peu puissante. Comme je l'ai dit, on est sur la résistance TF-T3 à 0,2 ohm. Elle est protagonisée entre 40 et 130 watts. Je suis à 60 watts. J'ai un liquide qui est un petit peu fort en VG et on teste ça en prise directe. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. Gros nuage de vapeur. En plus, vous l'aurez compris, je ne suis pas très très haut en watts par rapport à ce qu'elle peut encaisser. Et vous l'avez vu, je n'aspire pas pendant très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour du gros, gros nuage. En ce qui concerne ces résistances-là, en termes de restriction de la saveur, on a une restriction de la saveur qui est plus que correcte pour ce genre d'atomiseur. Et pour le hit, c'est la même chose. En ce qui concerne les résistances, je l'ai dit, je ne vais pas toutes les énumérer une par une parce que je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine. Il faut juste simplement comprendre qu'il y a plusieurs directions. Ici, la TF-T3 avec deux autres résistances, qui sont des triples et des quadruples et des sextuple coil, sont faits pour du power vapping. Donc, ils peuvent monter jusqu'à 140 watts dans l'idée et commencer aux alentours de 40 watts. Donc, avec 40 watts, on n'a pas une grosse, grosse vapeur en soi. Et dans l'idée, effectivement, c'est des résistances qui sont faites pour aller très haut. Ensuite, on a une vague de résistances au nombre de 4, normalement, qui sont faits pour le contrôle de température. Donc, bien évidemment, on a du ENI, du TI et du stainless steel. Donc là, pareil, il n'y a pas vraiment de préconisation en termes de watts, puisque vous l'aurez compris, on est sur du contrôle de température. Si on transcrit ça sur les watts, on n'est pas sur des wattages extrêmement longs, on doit être à l'entour de 60 watts, 70 watts, quelque chose comme ça. Et donc, nous sommes sur du contrôle de température. Et ensuite, on a tout simplement une vague de résistances qui est faite pour du wattage, entre guillemets, bas et du clapton. Donc, on a là aussi différents types de montage. On a des dual coil, des quadruple coil, des octocoil. Bref, on a un petit peu de tout. Donc, on a plusieurs hommages. Donc, on a des hommages, donc la résistance en soi, assez bas. On a du 0,16 jusqu'à du 1,5 ohm. Et là, effectivement, on est sur des wattages qui ne sont pas très très hauts, qui peuvent commencer aux alentours de 20 watts et aller jusqu'à environ 60 watts. Donc, pour le coup, je ne vous les énumère pas, parce que c'est surtout la ligne qui a été prise par Smoke pour cet atomiseur. On a vraiment différents types de vapes. On a un type de vapes qui peut être très très puissant, voire très agressif en gorge, qui sont les résistances faites pour le power vaping. On a des résistances qui sont faites pour du contrôle de température. Et des résistances qui sont faites, elles, toujours pour de la prise directe, mais de manière plus décontractée. Donc, en fait, là, c'est pour venir sur la cible visée par cet atomiseur. Pour le coup, on aime ou on n'aime pas le design. Il est, ma foi, un peu gros. Par contre, il a une grosse contenance, 5 minutes, c'est très bien. Et c'est clairement fait pour ceux qui veulent débuter dans la vape en prise directe. Donc, on va commencer avec les résistances, avec des wattages bas ou en clapton. Comme ça, on commence tout doucement. L'arrivée d'air, on peut la restreindre, même si elle reste quand même très aérienne si tout est ouvert. Mais on peut la restreindre un petit peu. Donc, on a une prise directe qui est soft, tranquille. On débute. Et ensuite, bien entendu, on va pouvoir évoluer vers du contrôle de température ou de la vape en prise directe vraiment très très forte. Donc, pour le coup, tous les domaines de la vape en prise directe sont abordés avec cet atomiseur. Donc, ça peut convenir à vraiment pas mal de vapoteurs. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur TFV4 de chez Smoke. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop. Merci.